5 jours Oui messieurs, ça fait 5 jours qu'il est planté là Et vous avez quand même à manger ? Rien ! Vous n'avez rien mangé depuis 5 jours ? Non, ce soir vous allez à la frontière Il faut, il faut Allez Red Truck Allez, allez Red Truck On a des gens à secourir Je ne vous lâche pas mon camion Putain, je suis planté ! Je suis planté ! Bienvenue dans Voyages autour du monde, je m'appelle Bi Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années Afin de découvrir la beauté de notre monde De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck ! Quelle histoire de dingue ! En gros, entre la Mauritanie et le Sénégal Il y a deux frontières qui sont connues Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a deux qui sont populaires Celle de Rosso et celle de Diama Celle de Rosso est très facile d'accès Puisqu'on passe sur une route bitumée Puis après on prend un bac pour rejoindre le Sénégal Le seul souci, c'est de temps en temps, même régulièrement Les policiers ou les douaniers, je ne sais pas qui exactement Mais les locaux m'ont dit que c'était très compliqué de passer Et l'idéal, c'était de passer par Diama La première difficulté peut commencer à proximité des deux frontières Sur la National 2 A cet endroit se trouve un checkpoint et les officiers peuvent être corrompus Une signale que la frontière de Diama est fermée Et qu'il est impératif de passer par Rosso Rosso ? Non Diama ? Non Tu parles ? Mauritanie Tu parles ? Voilà, oui Alors là, monsieur Tu parles maintenant ? Non ? Tu parles de bateaux dans le parc ? Oui Au revoir monsieur Dans notre cas, pas de problème Mais j'ai préféré rester vague sur notre direction Ensuite, le deuxième obstacle peut être placé à la fameuse intersection Pour la frontière de Diama Il arrive parfois que des rabatteurs ferment la route Dans notre cas, nous étions partis très tôt le matin Nous n'avons eu aucun souci pour passer Le souci de Diama, c'est que c'est une piste qui longe un parc national Qui est très beau, donc ça c'est plutôt très agréable de voyager ici Mais à certaines périodes de l'année, et actuellement, c'est la saison des pluies Et du coup, les pistes sont défoncées et très glissantes Et donc, il faut y aller tout doucement, etc. Mais quand la piste est trop défoncée Et qu'il y a des ornières beaucoup trop profondes La société qui s'occupe de l'état de la piste Il ferme la piste Sauf que, depuis le Sénégal Il y a un camion de transport de marchandises Qui aurait payé un policier ou je ne sais pas qui Pour passer quand même la piste Et le camion se retrouve actuellement bloqué Et lorsque j'étais au niveau de la barrière Pour rencontrer des gens et pour savoir à quelle heure la piste allait potentiellement ouvrir Ils m'ont tous dit qu'elle ne pouvait pas ouvrir aujourd'hui Parce que du coup, il fallait attendre un camion de dépannage Nous sommes bloqués, mais j'ai trouvé une solution Il faut juste qu'on attende 30 minutes Et là, j'ai dit, mais c'est moi le camion de dépannage ? Parmi les autres personnes, il n'y avait que des chauffeurs de taxi Qui transportent leurs passagers Et les chauffeurs de taxi, ils ont commencé à me questionner en mode Comment ça ? C'est toi qui le tire ? Et tout Je lui ai dit oui, parce qu'en gros, avec ma compagne On réalise des vidéos sur YouTube Essentiellement dans la thématique du dépannage Et là, le chef de la brigade, il a dit Vas-y, vas-y, passe On te fait confiance Maintenant, ton histoire, elle est crédible Si possible, va tirer le camion Et on t'ouvre la barrière à 14h pile Comme ça, ça a le temps de sécher un tout petit peu Il y a les taxis qui disent Ouais, mais nous, on veut passer avec Justin Comme ça, si on a un problème Justin, il nous tire et tout Et là, moi, je dis au chef de la brigade Parce que les taxis, ils étaient sympas Et du coup, je voulais les aider J'ai besoin des taxis devant moi, en fait Pour me guider un petit peu On ne sait jamais Et il a dit, ok, allez-y les taxis Vous pouvez partir pour 14h Celui de Justin Hebi avec le Red Truck Là, on a conclu un marché équitable En échange d'un service Et puis du coup, je pense aussi que Tout le monde va en parler Et qu'on va être très bien accueillis à la frontière Ça y est, on arrive au camion Alors là, je n'ai rien compris C'est un camion qui est plutôt bloqué dans l'autre sens Donc je vais aller le voir Ça ne m'a pas l'air d'être très grave Parce que lui, il fait des sacrées ornières Et c'est un Renault G Vous êtes tous les trois chauffeurs ? Oui Et là, tu vas à Dakar ? Non Sénégal ? Oui Ok Elle est dure là, la terre Vache C'est dur En arrivant sur les lieux Je vois bien qu'avec mon costume de touriste Je n'ai aucune crédibilité pour jouer le dépanneur Je fais un peu le tour du camion pour étudier le véhicule L'équipe Et surtout l'embourbement Je ne suis pas vraiment inquiet Car elles ont du matériel Et les gars ont la volonté de se sortir d'ici Mais l'atmosphère est assez morose Alors je sors l'arme secrète Bi Qui a pour habitude d'atténuer les problèmes Tu es Thaïlande ? Oui, Thaïlande Et vous, viens à Sénégal ou Molitanie ? Oui Oui Ok Et on va y aller tout doucement Ça va chef, c'est bon ? Super, nickel Bravo ! Arrière ! Est-ce que tu as des petites tôles ? Pour mettre encore ? Ok, on va encore renforcer le terrain Je patine Je patine Je patine Je patine Je patine, je patine Je m'enfonce carrément Après un premier essai infructueux Nous allons plutôt tirer le camion par devant Et par chance, je peux le doubler sur la droite Pour favoriser nos chances de réussite Les gars préparent bien le terrain En ajoutant les plaques Et en retirant le surplus de boue Oh oui, le camion il est lourd Celui-là c'est un camion de 8 tonnes Petit camion 8 tonnes ? 2 tonnes 2 tonnes 2 tonnes Maintenant ? 20 tonnes ? Non, ça c'est 30 tonnes Tant tonnes Dans le passage qui va suivre Je vais commettre une erreur Pour une raison que vous découvrirez très vite J'ai décidé de tirer le cousin du red truck en marche arrière Et ce n'est vraiment pas conseillé Bertrand m'avait notamment prévenu dans l'une de nos vidéos Car le couple conique dans un pont n'est pas fait pour travailler dans l'autre sens N'hésitez pas en commentaire à compléter son conseil Car c'est une information que j'ignorais Dans notre cas, la vraie solution Et la moins dangereuse pour la mécanique du red truck Aurait été d'utiliser le treuil Je regrette de ne pas avoir privilégié cette option Car j'étais loin de me douter que nous allons passer notre journée à dépanner des véhicules Je suis venu de me tirer sur le point le plus fort du red truck C'est à dire la traverse de début de châssis Parce que à l'arrière du red truck C'est une fabrication artisanale Et ce n'est pas une vraie traverse de fin de châssis C'est la première fois que le red truck sur le red truck Bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Wow, Baro, Baro tu le vends Merci, merci C'est bon, merci bro C'est bien fait C'est jamais si t'es rebloqué après Ok, pas de problème C'est bien C'est bien Tu as vu, on est fatigué ça Oh la la C'est pas bon, regarde le murtani Oh la 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 Oh comment il saute Bon c'était pas grand chose Mais c'était la première fois qu'on tire un camion de 30 tonnes Là il était chargé Il m'a dit Il se limite exprès au niveau du tonnage Pour éviter de rester coincé sur la piste Et j'ai préféré de le tirer par le devant du red truck Parce que c'est vraiment là où on a une vraie traverse de début de châssis À l'arrière Il s'aurait été possible Mais j'aurais eu peur de tordre un peu notre fixation du porte-moto Mais je me comprends Donc le principal c'est qu'il soit secouru Là c'est la première fois qu'on est dans un Renault Un G Oh ! Non ! Ça roule, ça roule Ok Petit... On a glissé Voilà tout simplement Donc un Renault G Très beau véhicule Je suis vraiment étonné qu'il passe ici Ça veut dire que les Renaults sont devant camions On voit pas de Mercedes Où sont les Mercedes ? Alors c'est un pays avec 95% de Mercedes Où sont-ils ? Pourquoi t'as pas plutôt à droite ? Parce que le cul pourrait glisser et m'emmener dans le ravin Donc j'essaye de rester Le milieu 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 de la piste Pour éviter de glisser Donc Il nous reste encore 43 km comme ça Et euh... Là nous avons une vitesse de... Wow ! De 0 km heure Donc on va mettre 7 heures Bi, sur ce genre de piste Ouais T'as vu comment c'est gras T'as vu comment c'est glissant Ouais T'as vu le cul du camion Il... Il glisse beaucoup Ouais Et il y a beaucoup de dévers Ce qu'il faut qu'on fasse très attention C'est à ne pas glisser On est comme sur le même terrain qu'en Suède Donc s'il te plaît Je vais pas glisser N'hésite pas à crier de temps en temps quand je suis trop près Tout au long de cette piste Nous faisons face à l'un des pires obstacles en camion Le dévers S'il n'y a aucun risque ici pour les 4x4 légers Ce n'est malheureusement pas notre cas en poids lourd Cette piste est une sorte de digue Certains passages sont larges et d'autres étroits Cependant nous n'avons pas le droit à une erreur de pilotage Sinon c'est le retournement assuré Je vais le tirer Vu qu'on a le temps et que la piste est très très lente Je souhaite remercier tous ceux qui se sont abonnés aux subscriptions de notre chaîne C'est à dire l'abonnement payant sur notre chaîne Afin de soutenir le contenu qu'on réalise Merci beaucoup En tout cas ça nous aide toujours Surtout quand on se trouve dans ce genre de situation Parfois un petit peu compliqué C'est là où le Red Truck consomme un peu plus Mais pour l'instant dans le parc national je ne vois pas quelque chose Mais c'est assez joli par rapport au ciel Et le climat aujourd'hui il fait très très beau Et voilà on peut dire que c'est le lac là-bas C'est vrai Je ne sais pas ce que c'est Mais en tout cas on est entouré d'eau Il y a des roseaux à côté C'est vraiment très 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 beau Et tu as vu les petites pattes là ? Ouais C'est ce que c'est les traces ? Les soiseaux non ? Les flamingos Sanglier Et j'espère qu'on va en voir Là je me crois quand même un peu en Normandie D'un coup c'est fou Le décor change Je pensais qu'on allait creuser des grosses ornières Et vu que j'ai dégonflé mes pneus Le pneu creuse beaucoup moins Au lieu d'avoir un pneu vraiment dur Avec toute la masse répartie au centre du pneu Où ça creuse, où ça plonge Là nous on ne casse pas la piste J'ai peur, ça fait deux fois que sur le camion Il a fallu se retourner Une fois là, une fois 50 mètres plus loin Juste ici là T'as vu il a glissé Mais toi aussi Attends moi je fais gaffe Moi je vais carrément aller dans l'ornière Pour me mettre en sécurité Ah c'est impressionnant Surtout que sur le véhicule Il est un peu plus haut que le red truck Vous aurez vu la caisse elle a fait ça Je me suis dit ça y est il est retourné Ce qu'il a sauvé c'est qu'il est long Ça, ça le sauve Long et son poids Il est vraiment très bas Parce que c'est un camion de transport de marchandises Nous, le poids il est assez haut à cause du faux châssis Et de l'aménagement Ah c'est la route, c'est pas bon Eh oui, la route n'est pas bonne Un jour peut-être Ouais, mais bravo ! Ouf ! Ouais, mais bravo ! Ouf ! Bonne solution la plaque Et après tu arrives à la retordre Facilement ? Sur la route normale tu arrives à la retordre Ok ! En fait le deal, j'avais pas compris C'est qu'on se prend un camion d'assistance Pour les prochains 40 kilomètres Les 40 kilomètres, on s'arrête presque tous les 500 mètres Ça va pas être 7 heures comme je l'avais prévu Ça va être 2 jours ! Là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Tempo, tempo Pour les roues ? Oui, oui Ok ! Comme ça, ça solidifie le sol Il y aurait une meilleure accroche ? Ouais ! Les ornières elles sont profondes là dis donc Là ? Les ornières elles sont profondes Voilà ! Ton chauffeur il est bon ? Hein ? Le chauffeur ? Il est bon ? On arrive maintenant sur une zone assez grasse Mais moins dangereuse L'équipe d'assistance connait bien ce tronçon Qui pose toujours des problèmes Ils vont alors améliorer le sol Pour faciliter l'adhérence des pneus C'est un travail de patience Et indispensable pour l'avancée du conduit Je suis un très grand fan des routes de l'impossible C'est dur ! C'est vraiment très dur Que ce soit pour le pilote Parce qu'en fait tu fais que 200 mètres T'as toute la pression Des fois tu réussis Toute ton équipe est contente Des fois tu te loupes Et ensuite la chaleur, le climat, l'humidité Les UV là qui sont très forts Et j'ai envie de dire Même pour filmer Je pensais pas que ça allait être si dur Parce que les batteries chauffent Et les caméras supportent pas C'est physique Mais c'est impressionnant Les gars sont super doués Allez, allez, allez Là elle patine On renforce celle-ci Celle-ci et ça va aller On est encore dans la gadoue là Et du coup Tout le côté gauche du véhicule Il s'est enfoncé Et le côté droit Les roues elles sont presque en l'air Donc il y a zéro adhérence À droite Il va falloir créer de l'adhérence Et surtout qu'à gauche Ca puisse bien se passer Parce que ça force vraiment beaucoup là Je suis déjà super impressionné Que ce véhicule G300 Il puisse déjà passer ici Parce qu'en gros C'est quoi la différence avec le red truck ? C'est que ici vous avez 3 essieux Et plus il y a des essieux Plus le camion il peut charger Mais il n'y a qu'un essieux moteur Donc c'est une propulsion Et il se situe ici Et l'essieu arrière Et l'essieu avant Il sert strictement à rien Le red truck C'est un 4-4 permanent Donc les deux ponts Ils fonctionnent L'avant ou l'arrière Ca tourne Et là C'est pas simple Ici on voit bien L'arbre de transmission D'ailleurs il est super long C'est impressionnant Sur un porteur comme ça Il transmet Et la motricité Au pont central Et le pont arrière On peut voir Il n'y a pas d'arbre de transmission Donc là c'est juste un pont Qui sert Pour le poids De la marchandise Attends Je vais passer une fois Pour aplatir Je vais aplatir Avec mes roules à piste J'aplatis Comme ça après On va tirer Mais là on va faire Du mal au red truck Laurent Si tu regardes cette vidéo Et bah On va vraiment tester Ta fixation maintenant Tu viens faire ça Dans ce sens là Ouais Le premier qui me fait Un arrondi avec C'est que le mec Je sais pas ce qu'il a tiré avec Donc je vais jamais réussir A le tirer C'est beaucoup trop mou Et le camion Le camion ça va être très très dur Je pense qu'on va pas réussir Ça c'est pas le châssis Le châssis il est rouge Il est là haut Ça c'est pas en moto C'est tout Pour tirer c'est pas C'est pas fort Alors je mets pas ici Non 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 C'est une barbe anti-roulis Je sais pas que tu fais pas de bêtises ça C'est chaud villa Ah ouais ça C'est chaud C'est chaud C'est chaud Malgré le fait que nos camions Soit de la même famille Nous sommes cette fois-ci coincés Et ça ne vaut peut-être plus la peine De s'acharner davantage Les habitants du village voisin Nous indiquent que l'état de la piste s'aggrave Dans les prochains kilomètres Alors nous devons prendre une décision Qu'est-ce qu'il passe ? Bah là ils ont choisi de rester là Vraiment tu veux rester là ? Vraiment tu veux rester là ? Vraiment tu veux rester là ? Ah Il va falloir des choses ? Mais tu vas être coincé peut-être une semaine Nous avons réfléchi à plusieurs solutions Et même si on arrive à sortir le camion A l'aide du treuil Nous serons à nouveau coincés dans les prochains mètres Toute l'équipe est payée à la mission Le prix est fixe Quel que soit le nombre d'heures et de jours A galérer sur la piste Cependant Celle-ci reste dégagée Les véhicules peuvent maintenant passer Plus facilement à côté du parc Ah c'est trop triste Ils vont devoir rester là Ça c'est... Parce que là c'est comme ça On a fait que un kilomètre Ah pardon ! C'est pas grave Bon, super triste Là les gars ils m'ont dit Écoute, on a même pas fait un kilomètre en quatre heures Il faut que tu partes Donc du coup on s'en va sans eux C'est dommage parce que... Enfin la piste elle est vraiment déponcée Mais ce qui m'inquiète C'est de savoir quand est-ce qu'ils vont sortir d'ici C'est vraiment dur Même les véhicules légers ils sont bloqués C'est vraiment dur C'est vraiment dur Même les véhicules légers ils sont bloqués C'est vraiment dur C'est vraiment dur C'est vraiment dur Priez à Abouda Même la voiture, c'était chaud. De même pour le vrai truc, là, je sens que c'est difficile. Bon, pour Bi, essayons de la paire du Bi. L'organisme humain a besoin d'un temps d'adaptation plus ou moins long en fonction des personnes. Nous sommes passés d'un coup de la sécheresse et de l'aridité du Sahara à un climat presque équatorial très humide. La période d'acclimatation de Bi est toujours un peu plus longue que la mienne et elle subit de plein fouet ce choc thermique. L'autre problème concerne l'hydratation. Dans des moments de stress comme ici, nous oublions de boire. Notre corps est comme un moteur et dans cet environnement, il gagne en température. Il est alors essentiel de dissiper cette chaleur non pas avec du liquide de refroidissement, mais avec de la sueur afin de maintenir une température corporelle stable et éviter l'équivalent d'un joint de culasse. Quant au Red Truck, il refroidit très bien et ne semble pas être en difficulté dans la boue. Je connais bien ce type de terrain car c'est très similaire à des chemins en Normandie après une forte pluie. C'est sans doute pour ça que j'affronte cette piste sans vraiment douter de mon véhicule. Je connais ses forces, mais aussi ses faiblesses. Si celui-ci glisse, le voyage pourrait s'arrêter net. Par contre, ce qui est vraiment difficile plutôt dans le Red Truck, c'est de conduire avec cette boue sur les pédales. Parce que du coup, quand j'embraye, quand j'accélère, mon pied, il glisse. Et là, on a rencontré un autre gars qui est planté depuis cinq jours avec une camionnette. Cinq jours. Et le mec qui nous a vu arriver nous a dit « Ah, je sens que c'est mon jour J. » Donc là, on va aller l'aider. « Cinq jours. » « Oui, messieurs, ça fait cinq jours qu'il est planté là. » « Et tu viens du Maroc ? » « Je viens du Maroc, oui. » « Le Maroc, ça fait dix jours, on tire la route. » « Ok. » « On va dire qu'on va faire une pâle. » « Tu vas où ? » « Je t'ai à Dakar ? » « Je t'ai à Dakar. » « Et après, c'est fini ? » « C'est fini. » « Sénégalais ? » « Sénégalais, oui. » « Ok. » « Ça fait la route depuis le Maroc, hein ? » « Oui. » « Et là, c'est dur, là, à la fin... » « Ah, mince ! » « Il n'y a rien du tout. » « Il n'y a rien ici. » « Mais il faut en bas. » « C'est où en bas ? » « Au niveau du châssis. » « Je vais me mettre là. » « Où ça ? » « Ici, sur le châssis, là. » « Vu que c'est cassé, je vais me mettre là. » « C'est fini. » « C'est fini. » « On est sur une traverse au début de châssis, c'est bien. » « Ça suffit. » « Ça t'en donne comme pas le... » « Ça va juste un peu bouger. » « Vous avez bougé ça ? » « Je suis à l'aventure. » « Bonjour, ça va bien ? » « Oui, très bien. » « Bien, merci. » « Oui, c'est bon. » « On va faire avec les moyens du bord. » « Et vous avez quand même à manger ou... » « Rien. » « Rien. » « Vous n'avez rien mangé depuis cinq jours. » « On ne boit seulement de l'eau. » « Vous avez de l'eau ? » « Non, il n'y a pas de l'eau maintenant. » « Aujourd'hui, c'est tout, c'est fini. » « Oh la vache. » « Non, ce soir, vous allez à la frontière. » « Il châssis. » « Il faut, il faut. » « Le blocage risque d'être difficile. » « Car le petit camion est aussi lourd que le red truck. » « Et les chauffeurs sont épuisés et désespérés par la situation. » « Mais normalement, avec ta voiture, c'est plus simple si vous allez passer... » « Je voulais laisser ici. » « Il n'y a pas de pilier, c'est pas de problème. » « Tout le monde passe ici. » « Il n'y a pas de pilier, tout le monde passe ici. » « Qui conduit ? » « C'est lui. » « Alors, qui conduit. » « Si jamais il y a un problème, tu t'axonnes. » « Seulement, je vais m'arrêter. » « Les roues, toujours droite. » « Et moi, je vais te tirer quand même jusqu'à... » « Jusqu'à qu'on soit là pour sécurité. » « En sécurité. » « Comment tu vas voir ? » « Directement ou directement ? » « Où tu vas voir ? » « Je vais faire comment. » « Mamadou, tu récupères un peu la corde pour pas qu'il ne les casse trop. » « Oui, oui, oui. » « Moi ça va très bien. » « Je vais parler. » « Vous voyez, je vais parler ! » « Moi je vais m'arrêter. » « Mamadou, je veux bien que tu ailles à ce côté-là. » « Oui, 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 oui. » « Comme ça, je te vois bien dans mon rétro. » Et il rentre ce soir, on va tout faire pour qu'il rentre ce soir au Sénégal. Attends, il faut qu'il démarre le... Non pas encore, il n'a pas fait. Démarre, 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 avance. C'est pas la manie qui pète, c'est le véhicule avant. Bonjour. Allez, c'est parti mon coco. Le vrai truc, il va être à 50 litres au 100 là. Stop, stop, stop. Il n'a pas démarré la voiture. Il n'a pas démarré la voiture. Il faut qu'il démarre. Mettez roue droite. Ça a l'air d'aller. Roue droite, roue droite. Roue droite, roue droite. Merci. Donc là, il est au point mort. C'est mieux. Mais je ne sais pas sur combien de mètres je vais le tirer. Je ne sais pas. Allez, redtruck. Allez, redtruck. On a des gens à secourir. Je ne vous lâche pas mon camion. C'est bien, c'est bien. Tu as du sang berlier qui te coule dans les veines. Ne l'oublie pas, redtruck. Tu es un savième avant tout. Tu es né en Normandie. Vas-y. C'est comme ça que j'encourage mon camion. Oh putain, c'est dégueu la piste là. La piste est mauvaise. Mauvaise, oui. Là, c'est dur là-dedans. C'est très mauvaise. Très, très mauvaise. Comment ça va aller là-bas ? Mais c'est très mauvaise. Ça, c'est le plus facile normalement ou c'est difficile ici ? Moi, je ne sais pas. Parce que là, moi, j'ai du mal. Je vois que j'ai le... Des fois, ça patine le point avant. Donc, c'est le point arrière qui reprend. Mais j'ai du mal là. Il y a une rumeur que jusqu'à 10 km, c'est bon, après, on va débrouiller. On a un problème de frein. Ah, tu as un problème de frein aussi. C'est un village ou bien quelque part, on va rester là-bas pour... Pour réparer. Là, c'est chaud. Même pour moi, là, c'est chaud. Parce que là, c'est... Là, c'est plus dur. Après... Là, je suis allé voir en drone. C'est très loin. Oui, oui. Tu l'as vu ? Oui, je suis allé voir en drone pour savoir. Qu'est-ce que ça a fait ? C'est loin. C'est loin. On va encore continuer. Oui. Là, on a de la chance. On a réussi à passer au moins jusqu'ici. C'est dommage qu'ici, à droite, on ne puisse pas y aller. Non, c'est ça. C'est ici, c'est bon. Nous, on voulait essayer... Tu vois là-dedans, là. Mais... On voulait essayer pour descendre. C'est ça, là. Mais là, c'est difficile après, là. C'est ça. Tu vois, là-bas, là, c'est difficile, là. Et... On n'a pas beaucoup avancé, hein. On voit encore l'eau de camion, hein. C'est... C'est... C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. On a hâte de... C'est un... C'est les camions qui m'ont ramassé comme ça. Là, je crois que je me suis engagé à tirer Suleiman sur plus de 10 km. Parce qu'il m'a dit, dans 10 km, mais je pense plus, il y a un village. Et au moins, ils vont pouvoir attendre la saison... sèche, dans ce village. Parce que là, ouais... Là, en fait, ce qui est dur, c'est que... C'est qu'on est loin de tout, et vivre comme ça, sur une piste, quand on peut pas dépanner, c'est trop dur. Je n'y arrive pas. Je suis député. Là, je... ça y met route, on enleve, j'avance plus. les ornières sont trop grandes. Là, je pense que le souci, c'est la profondeur des ornières. Sous le véhicule, on va bloquer le camion. Il va se bloquer. Il va se bloquer. Il faut pas. Même le véhicule, il faut pas aller. parce qu'il est... Il est pas assez haut. Bon. Ça va ? Il est pas assez haut. Ah la vache. Là, ça a devenu un peu compliqué. Là, comme ça, c'est chaud. Il faut que j'arrive absolument à sortir de l'ornière. J'ai pas le choix. Je suis trop pris dedans et mon côté gauche est dans une ornière super profonde. un travail d'assistance comme ça, ça se fait à deux. C'est pas seulement celui qui... C'est pas seulement celui qui tire. Le mec derrière doit aussi gérer. Et là, je crois que le gars, il est juste omnibulé par se mettre au sec au lieu de sortir d'abord de... Ouais ? De l'ornière. Je n'arrive pas à le tirer. Il est bloqué en fait. Le problème de son camion, c'est qu'il est tellement chargé de trucs du Maroc que les amortisseurs, ils sont carrément écrasés et le dessous du camion, il est dans la boue. En fait, son camion, il est planté. Et je n'arrive pas à le tirer. Il est planté. Donc il faut des pelles. Mais des pelles à boue, quoi. Des bêches. C'est peut-être la première fois que vous allez me voir un peu dépité. On montre tout dans nos vidéos, les bons comme les moments difficiles. Et là, c'est un moment difficile. Parce qu'on a vraiment envie de l'aider, mais là, je sens que je ne sais plus quoi faire. Il est posé déjà un peu à l'avant. Le silencieux, il est dans la boue. Et du coup, il y a d'autres choses qui sont dans la boue et qui bloquent notre avancée. Si on abîme le quartier d'huile, c'est la peine. C'est la peine. La peine, oui. Non, on va jamais réussir. C'est impossible, les gars. On ne va pas réussir. Il faudrait qu'il recule un peu. Là, on est encore loin du Sénégal. On est à 30 kilomètres au moins. C'est beau au moins comme paysage. Ça aurait pu être pire. Mais au moins, il ne pleut pas. Ce soir, il ne pleut pas. Il ne faut pas parler de plus. Non, mais j'ai bien regardé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce soir, il ne pleut pas. Demain, il ne pleut pas. C'est ça qu'ils ont dit. Déjà, voilà. Ça, c'est sûr. Et le tracteur, il va pouvoir vous mettre soit là-bas, soit là. Mais lui, il va falloir le reculer et puis bien dégager en dessous. Pas de problème. De toute façon, on est content. On a fait ce qu'on a pu. Il faudrait qu'il y ait une équipe d'assistance mauritanienne ici pour sauver. Au Sénégal, jamais ici. Ou une route un jour. J'espère qu'il puisse construire une petite route. Ou alors qu'à Rosso, ça soit plus simple. Mais pour retourner à Rosso, c'est très difficile. Elle est thaïlandaise et elle ne peut plus rester en Mauritanie aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit au Sénégal. Sinon, elle va payer très cher parce que son visa mauritanien il expire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prend la frontière là. Et là, par contre, il faut qu'on aille avant avant minuit à la frontière. Ça aussi, c'est un autre problème. Les visas... Je suis désolé. Comment vas-tu ? Ici. Voilà. Je suis désolé. Non, non, c'est OK. J'aurais vraiment voulu... La femme de là. La femme de là. C'est OK. J'aurais voulu arriver avec vous. C'est égal avec vous. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Attention. C'est encore une défaite. J'hallucine. On n'arrive pas à sauver les autres camions. Je suis épuisé. Il est 18h. Là, ça faisait 6h. Donc, stop. Pour attraper notre retard, j'ai décidé de changer ma stratégie et sortir des ornières pour rouler plus vite sur le bord de la digue. J'ai vu des 4x4 légers faire ça, alors j'essaye de suivre leurs traces. Nous avançons maintenant beaucoup plus vite, mais le risque de glissement et de retournement du Red Truck augmente. Là-bas, c'est trop haut. Ouais. Alors, attends. On réfléchit. Je peux voir. Si tu réfléchis, il paraît. Il paraît ici. Alors, réfléchissons. Si on va là, on est dans des méga trous avec beaucoup plus d'eau, alors que là aussi, c'est beaucoup plus sec. Et comment je fais si j'arrive pas à remonter ? Là, il y a un dilemme. Choisir le bas ou le haut ? Nous resterons en haut car la piste du bas est inondée et je pense que le Red Truck pourrait avoir des difficultés pour remonter sur la digue car c'est très glissant. Et en cas de pépin, je ne pourrais pas me servir du treuil car il n'y a pas d'arbre solide. Ce qui est dommage, c'est qu'en vidéo, la caméra déforme l'horizon et vous ne pouvez pas ressentir les dévers. Je vous invite à découvrir la chaîne YouTube Evasion en Continu. Ce couple voyage en Afrique avec un fourgon. Leur vidéo sur Diama est très bien expliquée et c'est en saison sèche une autre manière de découvrir les difficultés de cette piste. Alors là, il y a un passage très technique. On ne se rend pas compte mais il y a du dévers énorme. Accélère. Accélère. Ah, punaise. On l'a fait. Ah la bâche. Là, il faut accélérer. Et vite, on est dans la flotte là. Ah. 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 Ouf. Je vais exténuer. Quand c'est une frais. Quand c'est une frais. Quand c'est une frais. On est tellement low que le compteur, il n'avance même pas. Quand c'est une frais. Quand c'est une frais. Je suis dit, on ne peut pas... Non, non. Je ne peux pas descendre. Putain. J'ai fait une merde là. Non, descends, descends. Le camion, il glisse. J'ai voulu sortir l'ornière. Et je suis en train de... Je suis en train de glisser. Allez la truc, s'il te plaît. Mets-moi dans l'ornière. J'ai un truc qui bloque derrière lui. On a des problèmes là. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas descendre. Non, attends. Essayez de descendre. Tous les fois, tu ne passes pas ici. Moi, je ne peux pas descendre. Je suis trop lourd. Je vais aller dans l'ornière. Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas descendre. Moi, je me retourne direct. Ce que personne ne comprend, c'est que je peux me retourner d'une minute à l'autre. Je ne peux pas faire du tout. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Putain, je suis planté. Je suis planté. C'est l'une des premières fois en 10 ans de voyage que j'ai les nerfs à vivre après une journée aussi épuisante et riche en émotions. Je m'en veux d'avoir perdu le contrôle du red truck et de l'avoir mis en travers. C'est souvent comme ça en fin de journée, les erreurs s'accumulent. Alors en améliorant l'adhérence, le camion devrait repartir. En poids lourd, lorsque l'on se fait des frayeurs, généralement ça sert de leçon pour les prochains kilomètres. Dès lors qu'il y a du poids et des pentes glissantes, ça ne fait pas bon ménage. J'ai quand même pris avec moi mes chênes forestières en secours, mais je ne pensais pas les mettre avant la vraie saison des pluies en Afrique centrale. Je n'arrivais pas à monter là, tu vois. Je n'arrivais pas à... En fait, j'ai tenté d'aller du coup sur le sec. Je ne peux pas dire que tu as fait des bêtises. Non, non, et en fait, une fois qu'on est sur le sec, les pneus sont tellement gras. Et puis, elle me dit, juste on glisse. Et en fait, vraiment, je me voyais glisser comme en Suède. Et puis, elle voit dans son rétro le cul du camion, il a commencé à partir. Toute la flotte a commencé à partir ici. Et j'ai dit, OK, je repars dans les ornières. Impossible de revenir dans les ornières. Et c'est là où ça a créé un trou, parce que du coup, on était en croisement. On a solidifié avec les petites branches et aussi, j'ai enclenché le différentiel inter-roues arrière. Les roues tournaient à la même vitesse. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que peut-être qu'on avait 50% de la motricité qui allait à la roue arrière droite. Et là, comme ça, on a divisé par deux. On a mis 25, 25, parce qu'à l'avant, j'ai le point avant qui tirait. Là, j'ai eu peur, parce que c'est exactement les mêmes glissements qu'en Suède. Regardez les crampons sur les côtés, ils sont de plus en plus larges. Et on voit bien que ça a glissé, ça a essayé d'accrocher le plus possible. Même avec des très bons pneus et une pression parfaite pour les terrains boueux, l'expérience de conduite reste la clé de toute réussite d'un road trip. Il me reste encore beaucoup à apprendre avant d'aller tremper mes roues dans la flotte des pistes de l'impossible. C'est beau, mais c'est dur. Je dis toujours, plus les endroits sont beaux, plus ils sont difficiles d'accès. Alors là, je crois que je n'en ai jamais autant chier. A tel point que même, je me demande si je n'ai pas envie de faire demi-tour. Mais on ne peut pas faire demi-tour, parce que notre visa pour la Mauritanie et le pass avant, donc le document pour le red truck, il expire demain. C'est vraiment notre dernière journée. Là, franchement, c'était chaud. Je suis resté dans mes ornières, tel un train sur ces rails. J'ai dit à Bi, je ne bouge pas, je ne me remets plus à côté du bord. C'est beaucoup trop dangereux. Et j'ai creusé des ornières, mais... Là, par contre, c'est horrible. J'ai labouré la piste. Je suis vraiment super désolé pour les gens qui vont passer après moi. Là, cette entrée au Sénégal, elle est difficile. Elle se mérite. Elle se mérite. Mais vous savez, une part de moi adore ça, en fait. Il y en a, ils vont dire, mais vous êtes totalement inconscient, mais pourquoi vous vous embêtez à faire ça, etc. Non, en fait, on aime. Mais c'est dur. Les gars, ils ont tout mon respect parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et au-delà des conditions de travail, ils ont une mentalité et une patience pour ce genre d'épreuve qui est incroyable. Et ça, ça vaut encore plus de respect. Les connaisseurs auront sans doute remarqué que le Red Truck penche beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Il y a trois raisons. À gauche, c'est beaucoup plus marécageux et on s'enfonce davantage. Ensuite, nous avons quitté nos headshots avec 300 litres de gasoil à droite et 400 litres d'eau à gauche. Le camion a donc fait 300 km et le moteur tourne sans interruption depuis le matin. On peut donc estimer avoir perdu une centaine de kilos de carburant et nous n'avons pas consommé d'eau. Et enfin, B-Film avec un objectif Leica 8 mm, c'est un grand angle, alors l'image est déformée, notamment au niveau des coins extérieurs de la cellule. Quoi qu'il en soit, c'est le côté gauche qui sécurise notre avancée et c'est aussi plus simple pour moi pour jeter un petit coup d'œil par ma fenêtre, tant qu'il fait encore jour, car l'obscurité sera notre prochaine difficulté. Pumba ! Il y a Pumba ! Il est plus vite que nous ! Il y a Pumba, mais il est beaucoup plus vite que nous. Il est à quatre roues motrices, mais je ne sais pas pourquoi il avance plus vite que nous. Il est juste là ! Ne vous en êtes pas si j'ai du lave du cochon ! Si, vous n'avez pas croqué tout comme mon compagnon ! Peut-être que je le prends pour aller la sortir ! Et oui, Bip, tu devrais le chevaucher ! Oui, et je vais ramener tous les papiers avant, et quand tu es arrivé, tu es prêt ! Ah oui, c'est pas mal ! Ce qui m'a rendu trop heureux à l'instant, c'est de voir un petit facochère sortir de l'eau, et puis passer la piste. Il nous reste encore 37 km. On a fait 3 km sur cette piste. Et là, il est déjà 19h30 bientôt. Donc, on est 3 km. Non, vu qu'on a aidé des gens aussi, c'est pour ça que ça ralentit. Mais là, il faut rouler, on est obligés. On va payer ce petit retard. Oh, il a gâché ! Il est juste là-bas, il a gâché ! Non, on ne mange pas quand on fait comme ça ! Ah ouais ! Oui, oui ! Il est là, il est là ! Vous n'allez pas le croire, mais on est tombé en panne de nos feux. C'est-à-dire que ça, c'est mes feux auxiliaires. Là, c'est les feux maintenant du Red Truck avec le tableau de port et tout ça. Ça ne marche pas. Donc, du coup, je n'ai pas accès à mon compteur et tout. Ensuite, les feux qu'on a teasés en Scandinavie. On a un feu qui est grillé. Le côté droit, ah bah tiens, il vient de regriller. Et ensuite, heureusement, c'est les feux que j'ai ajoutés dans la vidéo sur la préparation avant le voyage en Afrique. Les feux agricoles qu'on a ajoutés avec lui, le long porté et le faisceau large. Et on est bien content de les avoir. On est dans une sorte de glaise. Ça devient difficile tout d'un coup. L'adherence n'est pas du tout la même. Et c'est beaucoup plus difficile que la boue qu'on avait. Quelle journée ! C'était vraiment super épuisant. Mais là, avec lui, on a pris une petite douche. Et là, ça fait tellement du bien. Parce qu'on avait plein de boue au niveau des jambes et tout. Mais moi, je pense aux mecs. Je ne sais pas combien de temps ils vont encore rester sur cette piste. J'espère que ce n'est pas longtemps. Et là, ils n'ont pas de douche comme nous. Je ne sais pas comment ils dorment. Ils sont habitués parce qu'ils font vraiment ce type de transport presque tout au long de la saison sèche. Mais moi, voilà. Là, j'ai une pensée pour eux parce que là, en plus, on mange. Regardez. Même si c'est très simple. C'est un petit repataille. Et ça a une heure quinquée pour demain. Mais alors eux, les pauvres, là. Par contre, la douche, ça faisait tellement du bien. Quand même, le vrai truc, c'est incroyable comme véhicule. Mais ils sont carrés par le château d'eau. Donc peut-être qu'ils peuvent demander à avoir l'eau pour boire ou pour prendre un échange. Attendez. Je veux juste dire, je ne suis pas si blanc que ça. C'est la lumière qui me fait blanc. Qui me rend blanc. Parce que même là, on dirait que je suis blanc. Mais en réalité, non. Je ne suis pas si blanc que ça. Il y en a encore au tiers. C'est un petit bronze pas. Mais je vais mettre un contre-jour. Comme ça, ça va être mieux. Mais ouais, voilà. Le red truck, c'est quand même un truc de fou. En fait, moi, je suis débutant dans le monde du poids lourd. Et du coup, je le découvre vraiment sur des nouveaux terrains que je ne connaissais pas forcément. Là, on est sur du terrain extrêmement glissant. Et ce qui était super dur. Je ne pense pas qu'on le voit beaucoup en vidéo. C'est qu'une fois qu'il a commencé à faire nuit et qu'avec Bi, on s'est dit, ouais, on produit encore 5 km et tout. On s'est retrouvé dans la glaise. On est vraiment un terrain très, très difficile. Et une glaise extrêmement collante. Pas facile. Là, on a commencé, par contre, à galérer beaucoup plus. Alors que quand on était avec les autres gars, dans la journée, on ne galérait pas. Le véhicule, il travaillait très bien. Mais dans la glaise, ça a commencé à être difficile. Et malgré tout, on l'a fait. Et là, j'ai dit à Bi, non, non, on est trop lent. On va conduire beaucoup plus ce soir. Donc, on a réussi à conduire en tout 15 km aujourd'hui. On fait 15 km dans une journée. Donc, c'est pas mal. Arrête avec les insectes. Il y a plein d'insectes. C'est humide. Ça y est, on rentre dans le climat humide, moite. Et puis, bah, plus vieux, quoi. C'est carrément notre climat de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Notre camion, il est trop. Bravo Retruc ! Bravo Retruc ! Bravo Retruc aussi. Bravo, oui. Tu connais bien. On était très loin de se douter que nous allions passer plus de 30 heures sur cette piste de 40 km. Nous avons préféré diviser l'épisode en deux parties, car la suite est très intense. Disons que malgré la beauté de ce parc national, la vraie difficulté de cette traversée se trouve à la toute fin, à quelques kilomètres du Sénégal. Préparez vos bottes et beaucoup de patience pour le prochain épisode, car la découverte du monde n'attend pas ! C'est parti ! C'est parti !